Nous lui serons en vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. Voici le Baobab, emblène national. Quatre parties principales composent cet arbre majestueux, familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Aujourd'hui, voilà, mesdames et messieurs, les quatre axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Notre Baobab propose de solides racines qui représentent la bonne gouvernance et l'engagement africain. La bonne gouvernance et l'engagement africain. Le solides racines du Baobab représente un aménagement optimal et un développement durable. M. le maire, mesdames et messieurs, les branches fournies représenteront notre capital humain. M. le maire, mesdames et messieurs, les branches fournies représenteront notre capital humain. De qualité et la garantie de qualité et de l'équité sociale. Capitale humain de qualité et d'équité sociale. M. le maire, mesdames et messieurs, le maire, mesdames et messieurs, L'économie compétitive. Les fruits enfin, qui représentent notre option de bâtir une économie compétitive. ECONOMY COMPETITIVES Ligny djoublu mwai sénégal bu mbopam djoubte am na tange andak kongkongu am tahawai maanam sos kongkongu mwana joante ak ad dinasi loulou dina gana dole l barabi yokkutayi gana yombal ligeyi gana yombal dundinu askanoui Chacun de ces actes, de ces axes, qui vous sera détaillé tout à l'heure, constitue un pilier sur lequel on pourra s'appuyer pour arriver en Sénégal souverain juste et prospère. La nouvelle stratégie de développement pour les 25 prochaines années, grâce au scénario de rupture que nous proposons, devrait donc conduire à terme à récolter les fruits de notre baobab. Un Sénégal souverain juste et prospère, c'est une nouvelle trajectoire de développement, c'est des moteurs de croissance en pleine expansion, c'est enfin une nouvelle carte économique et de nouveaux corridors. Monsieur le Président de la République, distingués invités, il ne me reste plus qu'à laisser la place à nos experts pour vous fournir plus de détails sur le nouveau référentiel. La présentation se fera en trois étapes. Le diagnostic qui sera introduit par M. Cheikh Moudou Diame, directeur de la planification au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. La vision 2005-50 par M. Victor Ndjaï du cabinet Performance. La déclinaison quinquennale et le cadre de mise en œuvre par M. Souleymane Diallo, directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. La suivra ensuite le panel qui permettra à quelques discutants de donner leur première impression et à une représentation du gouvernement de répondre éventuellement à leurs sollicitations. On souhaiterait aussi que le panel se passe en langue nationale ou alors que ça passe d'une langue à une autre pour qu'il soit le plus inclusif possible et que pour que le maximum de Sénégalais puissent comprendre les enjeux de cette journée. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.